On est présentement à la Nocturne qui se passe sur la rue Saint-Joseph et la Nocturne, l'événement, m'a demandé de porter un costume qu'elle a décidé. J'ai accepté puis... Je pense qu'ils m'aiment pas. Meeeee! La, ça paraît un petit peu bizarre parce que là, on fait l'introduction en soirée. Fait que là, vous allez voir des prises le matin, le jour, puis après ça, le soir. Fait que là, ça va tout être décousu. Mais on a posé des questions auprès des festivaliers à savoir pourquoi ils sont geeks. C'est quoi leurs raisons? Allons voir le résultat. En passage, je déguisais en bambi. Ça, c'est une idée... spéciale. Moi, je les mange, je les chamelles. Ça m'a bien changé, madame un gars! Bonjour messieurs! Ça vous tente-tu de faire un interviewé par un chevreuil? À propos de la faune? À propos de la faune, ça serait cool! Est-ce que vous savez en quoi je suis déguisé présentement? J'ai un genre de cerf vidé. Je suis déguisé en filtre Snapchat. Oh! Arrêtez! Ça, c'est de la maltraitance animale! Bébé! 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 C'est des échauffements. Je m'excuse. Ludovic? Tu m'as-tu appelé Ludovic? Cet homme n'est pas abonné à ma chaîne. Veux-tu savoir la meilleure? Y'a quelqu'un qui m'a vu sans perruque, il m'a dit t'es pas mal plus beau avec une perruque. J'suis d'accord. J'veux juste dire que la police vient d'arrêter. Il a ralenti pour regarder ce qu'on faisait. Il était pas sûr. Moi aussi quand je vois un caribou sur la route, j'arrête là. T'sais là, des chadilles griffurieux, c'est peut-être des fous. Hey les boys, comment ça va? Comment vous aimez votre nocturne présentement? Dites-le, y'a foule de monde. Fait clair en tout cas pour un nocturne. J'sais dire la même chose. Pour une nocturne, c'est un peu raté, y'a beaucoup de soleil. La communauté geek Québec, je pense qu'elle se définit de plus en plus avec chaque évènement qui passe. Moi j'avais vécu le premier Comic-Con de Québec il y a quelques années, déjà deux ans. Pis c'était vraiment le fond, mais tu voyais que c'était comme naissant. Y'a une belle énergie. Guillaume peut prendre des chances, mais aussi se faire inviter au Comic-Con de Québec. Encore faudrait-il que je fasse des épisodes pour être invité en fait. T'as plus de views sur YouTube. Ouais, ben t'sais, c'est les views hein? Ouais. Les views... Les views... The views are coming from the inside. Because the... The Washeshire is deciding to... To keep the roll and... Tu te fais du mal, arrête, arrête. J'ai la question à vous poser. Ah oui donc? Qu'est-ce qui fait de vous une personne geek? J'dirais au point où ce que j'aime bien, comme tous mes passe-temps sont centrés sur le geek si on veut. Quel genre de passe-temps? Le cosplay, premier, ensuite le gaming. Moi j'ai un sous-sol rempli de jeux vidéo. Pis sinon j'aime tout ce qu'est-ce qui est bande dessinée, Star Wars, etc. Il ment pas, il dit la vérité. Non, c'est vrai, on arrive de là. Les bandes dessinées préférées ça ressemble à quoi? Moi ma bande dessinée préférée c'est Killing Joke de Batman Killing Joke. Quels jeux tu joues normalement? Skyrim, Fallout, Far Cry. Les RPG? Pas mal, Dying Light aussi. Vraiment toutes les open world. MMORPG, RPG, Shooter, Attaboy. Attaboy, je connaissais pas ce genre de jeu-là. C'est un pouvoir être geek. Oui, bien oui, bien sûr, on mène le monde maintenant. C'est prouvé. Donne-moi un président qui est geek. À part Justin Trudeau. Bill Gates. Pas président. Ok, ok, ouais, ok, ouais. Monsieur a diffurqué la question, j'aime ça. Toi, ton côté Guillaume, dis des réponses moins poches que lui. Écoute, être geek je pense que c'est d'avoir une passion, beaucoup, pis de la vivre pleinement et en public sans avoir honte. Parce qu'on a trouvé des gens comme nous qui trippent sur les mêmes affaires ou qui trippent avec la même intensité sur les affaires similaires aux nôtres. Là je vous décris comme si j'étais un historien, c'est quoi cette histoire-là? Ben moi je suis plus artisan, en fait j'adore créer des trucs, pis animer aussi. Je suis animateur. Tu aimes quel genre d'événement toi? Euh, moi j'ai été animateur camp de vacances médiévales. Fait que oui, on était payé pour taper des enfants légalement. Ok, ça on trouve ça un petit peu triste. On est présentement à Saint-Roch. Il y a un gars qui nous a demandé, oui bonjour. Bonjour Monsieur. C'est ça, on est à Saint-Roch. C'est ça, il y a un monsieur qui est venu nous voir, pis il voulait absolument se faire interviewer. Voilà ce que ça a donné. Alors vous, Monsieur, à quel point êtes-vous geek? Ah, moi man, je me gâte tous les jours. Ah, j'aimerais s'en faire plus, mais je fais du mieux que je peux, pis c'est une question d'esprit d'équipe. Ah, c'est bon, ben merci beaucoup Monsieur. Sur une note de 1 à 10, à quel point vous considérez-vous geek? Euh, salut. Onze! Onze! Oui aussi, c'est plus que parfait. Caché! Caché! Ah ouais, probablement. Oh, 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 oh. C'est générique? Ouais. Pis euh, on est allé à la chasse nous autres, hein? T'es au courant que c'est la saison. Faire la chasse ailleurs. Moi, mon côté geek se résume en Dragon Ball, Reddit, Pokémon, Yu-Gi-Oh, pis Magic. Magic! Magic! Man, j'ai genre 8000 cartes. 8000 cartes! 6000 cartes! Ha ha cup Entrepreneur, j'ai la dernière section! Mais, пес達, c'est Ho, dr, t'es mori. Tu es nouveau réduit? Remix cette function, c'est範cOW allergio se la présentation!